Il se dirait, mon Dieu, c'est effrayant, mais en même temps, c'est incroyable. Je m'appelle donc Olivier de Sogazan. A l'origine, je suis surtout peintre et sculpteur. Et puis avec le temps, la performance, je suis passé du côté des arts vivants. Et maintenant, je travaille surtout du côté de la mise en scène. Dans le domaine de la danse, c'est peut-être des œuvres comme « Maybe » de Maggie Marin, les premières qui m'ont le plus marqué. Et puis après, « Cantor ». Mais on est toujours effectivement entre le théâtre et la danse. En fait, Transfiguration, ça a été le moment où, n'arrivant pas à donner la vie dans une de mes sculptures, j'ai eu l'idée de plonger mon corps dans la matière. en me disant que si je rentre dans la matière et que je me recouvre de matière, là, au moins, je serai sûr d'avoir quelque chose avec la vie dedans. Et en faisant ça, je faisais tout d'un coup une ellipse entre le peintre et le danseur. C'est-à-dire que le peintre qui commence tout d'un coup à se mettre de l'argile sur le visage, et là, il commence une danse. Et là, c'est le début d'une danse. Tout ça, c'est de la danse. C'est les mains qui dansent sur le visage, et après, elles vont danser aussi sur le corps. Et donc là, on voit comment de quitter la toile, de quitter le tableau, et de peindre sur soi, fait que le peintre devient un danseur. Alors, vous avez utilisé un mot que j'aime bien, indéfinissable, arriver à des images indéfinissables. Un des moyens que nous avons trouvé pour rentrer dans un monde raisonnable, ce sont les mots, les concepts. Et quand on utilise le mot indéfinissable, c'est-à-dire qu'on n'a pas de mots pour rendre compte de ce visage qu'on voit déformé, etc. Et c'est ça qui m'intéresse. Je voudrais que l'on voit mon travail, aussi bien en peinture que sur scène, comme un alien verrait pour la première fois un visage humain. Il serait à la fois fasciné et effrayé. Il se dirait, mon Dieu, c'est effrayant, mais en même temps, c'est incroyable. Et il dirait, c'est indéfinissable. Il n'aurait pas de mots pour définir ça. Et je pense que la réalité est indéfinissable et que nous l'avons, comment on pourrait dire ça ? On a certi, on a localisé la réalité grâce à des concepts pour se rassurer, pour pouvoir communiquer les uns avec les autres. Mais finalement, le langage est aussi un moyen pour se rassurer et pour faire fuir la réalité. Nous sommes tous, tour à tour, marionnettes et marionnettistes. Devenir marionnettiste dans la société, c'est un grand risque, parce que le pouvoir rend fou. Il suffit de voir les horreurs qui se passent actuellement entre Israël et la Palestine, en Ukraine et partout. Ce n'est que le fait du prince. Et le prince, c'est quelqu'un qui est borderline, qui, sous prétexte qu'il a un pouvoir incroyable, oublie sa fonction originelle. Sa fonction originelle est d'avoir de la compassion pour les gens qui le dirigent. Quels sont les hommes actuels, les présidents actuels, qui ont de la compassion pour leur peuple ? La messe de l'âne, comme tout mon travail, ne doit pas être vue au premier degré, car autrement, il serait ressenti comme quelque chose de mortifère. Si par exemple, je transforme le visage, on peut penser que je le défigure. Mais cette défiguration, encore une fois, n'a qu'une fonction, c'est de revenir à cette étrangeté originelle, donc cette innommable, pour reprendre conscience et retrouver de l'énergie en voyant cela. Moi, quand j'ai vu une exposition, je me souviendrai toujours de la première exposition de Francis Bacon que j'avais vue, on pouvait voir cette exposition à un premier niveau, tous ces corps déformés, sortir de là avec une vision mortifère, morbide. Moi, au contraire, ça me donnait une énergie incroyable. Donc j'espère pouvoir redonner cette énergie-là aux gens qui verront ce spectacle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !